Tout le plaisir est pour moi de vous présenter ce journal. Trois jours supplémentaires sont accordés aux confessions religieuses pour désigner les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Les hommes de Dieu sont appelés à trouver un consensus autour de cette désignation. Et puis les attentes de la jeunesse doivent être prises en compte dans l'exercice du budget 2022. Un plaidoyer du ministre de la Jeunesse qui a rencontré le président du Sénat, Modeste Bahati. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 19h. C'est une bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi vient d'être élu vice-président de la SADEC. A ce titre, le président de la République va présider cette institution en 2022. Et au mois d'août de la même année, l'RDC va abriter les travaux du 42e sommet de la SADEC. Sachez aussi que le sommet de Lilongwe au Malawi s'est clôturé ce mercredi. Giscard Koussema et David Makkanzu qui se trouvent sur place. Suivez. Au terme de deux jours de travaux du 48e sommet, les chefs d'État et des gouvernements de la SADEC ont pris un certain nombre de décisions. En ce qui concerne particulièrement la République démocratique du Congo, les sommets a élu le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo au poste des vice-présidents de la SADEC. C'est que les prédestines à prendre la présidence de l'institution en 2022. Aussi, les 16 dirigeants de l'Afrique australe ont confié à la République démocratique du Congo l'organisation du 42e sommet en août 2022, sommet au cours duquel le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, succédéra au président du Malawi, Lazare Tchakwera. Après l'Union africaine, la République démocratique du Congo sera encore une fois honorée de voir son président diriger en même temps la CAC et la SADEC en 2022. C'est une victoire diplomatique non moins importante pour le pays, se félicite le patron de sa diplomatie. Je crois que l'acquis le plus important pour nous, c'est le fait que notre pays est, à travers la haute personnalité du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, nous avons acquis la vice-présidence de la SADEC jusqu'au mois d'août de l'année prochaine. Moi, qui va consacrer, si vous voulez, le fait que le président va devenir le président de la SADEC. Donc, au mois d'août, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, et à travers lui, notre pays, prend le leadership de la SADEC. C'est très important, parce que nous aurons des initiatives à prendre. Et, si vous voyez bien, après l'Union africaine, à la fin de cette année, ça sera l'année prochaine, et la CEAC et la SADEC. Donc, la RDC va confirmer son retour sur la scène internationale en général, et sur la scène africaine en particulier. Un deuxième acquis, c'est que nous venons de signer le protocole sur l'industrie, et le protocole sur le commerce. Cette question est alors définitivement résolue. On peut ajouter un troisième acquis, c'est l'affirmation de notre implication, de notre volonté d'être actif au sein de la SADEC, comme communauté de destin de pays de l'Afrique australe, membre de cette organisation sous-régionale. Au plan sous-régional, le sommet de Lilongwe a salué l'alternance pacifique opérée en Zambie, et félicité les présidents entrant et sortant. Par ailleurs, le secrétariat exécutif de la SADEC a été confié au candidat d'Ibochouana, pays qui a pris déjà les sièges de cette institution. Je l'ai dit à l'Assemblée nationale, Christophe Mousso a accordé un nouveau moratoire aux confessions religieuses, un délai supplémentaire de 48 heures jusqu'au jeudi, pour trouver un consensus autour de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. C'était au cours de la plénière de la prorogation sur l'état de siège décrété par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les images et commentaires dans notre édition de 20h. A quelques jours de l'ouverture de la session de septembre essentiellement budgétaire, le ministre de la Jeunesse plaide pour la prise en compte des attentes de la jeunesse dans l'exercice du budget 2022. Yves Mboukoulou a été reçu par le président du Sénat, Modeste Bahati, au cours duquel le ministre de la Jeunesse a présenté le nouveau président du Conseil national de la jeunesse. Regardez. Blocage dans la désignation du président de la CENI, le cadre de concertation de la société civile, est en mission des bons offices auprès de personnalités impliquées dans le processus. Après avoir échangé avec les confessions religieuses et le président de l'Assemblée nationale, la délégation de la société civile, a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Dukwebo, en sa qualité du président de la Chambre des Sages, mais aussi d'acteur majeur de la politique congolaise, responsable d'un regroupement politique significatif de l'Union Sacrée. A quelques jours de l'ouverture de la session de septembre essentiellement budgétaire, le ministre de la Jeunesse, Yves Bounkoulou, est venu faire un plaidoyer en faveur de la jeunesse. Il sollicite l'implication de Modeste Bahati Dukwebo pour que le budget 2022 puisse reprendre aux attentes de la jeunesse. Le ministre de la Jeunesse a par ailleurs présenté au speaker du Sénat le nouveau président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, élu récemment lors de leur Assemblée générale, organisée du 4 au 10 août dernier à Kassangoulou, dans la province du Congo central. Il faut signaler que le nouveau président du Conseil national de la jeunesse est un ancien étudiant de Modeste Bahati qui s'est dit fier de voir ses produits émerger. Après une décennie sans délivrer les concerts dans l'espace Schengen, le groupe musical Wengé Musique à Maison-Mer annonce une grande production dans trois semaines au zénith de Paris. Le patron de cet orchestre, N'Gamma Makan Dauerasson, l'a dit à la presse à l'issue d'une audience lui accordée par le président du Sénat, Modeste Bahati Dukwebo. Et en nouvelle, après l'Assemblée nationale, le Sénat adopte à son tour la prorogation de l'état de siège décrété par le président de la République dans les provinces du Nord, Kivu et Litori. 88 sénateurs ont voté pour cette prorogation de 15 jours pour mettre fin aux groupes armés nationaux et étrangers qui écument la partie est du pays. Les médias a reçu le panafricaniste et professeur Théophile Ombenga au menu des entretiens l'état de la culture et du patrimoine dans la construction d'une Afrique unie. Peu avant, Patrick Mouyaya a conféré avec l'ambassadeur de Chine accrédité en RDC sur la coopération médiatique entre les deux gouvernements. Travailler ensemble pour favoriser la communication entre les deux peuples en dotant le journaliste et professionnel de médias, de formation et autres renforcement des capacités, tel a été l'essentiel de la rencontre entre le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemwe, et l'ambassadeur de Chine en République démocratique du Congo, Zun Jing, c'est mardi 17 août 2021 en son cabinet de travail. On va travailler concrètement, d'abord favoriser le travail ensemble de nos deux médias, de nos médias, médias chinois et médias bongolais, pour favoriser plus, de créer plus d'opportunités de coopération, mais aussi pour monter quelques projets de coopération concrète avec l'objectif de favoriser la coopération gouvernementale et sectorielle dans le secteur médiatique. Peu après, le ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a reçu le groupe des panafricanistes qui, après leur conférence sur les Etats-Unis d'Afrique, sont venus présenter l'état des lieux de la culture et du patrimoine dans la construction d'un Afrique uni. Dans leur délégation, les doyens théophiles Mouené Obenga, égyptologues, linguistes et historiens, qui a défendu l'histoire noire africaine aux côtés des Tchèques en Tadiop. C'est des suggestions que les uns et les autres sont venus lui faire pour dire qu'il est important que le système éducatif soit un système qui aide les Africains à être à l'aise avec eux-mêmes, à mieux se comprendre, à s'apprécier et donc avoir des référents, sans exclure les autres bien sûr, sans être en autarcie par rapport aux autres, mais que l'Afrique occupe une place importante dans les curriculats africains pour que l'unité ne soit pas un vain mot et qu'elle soit renforcée. Ouverture à Kinshasa de la première foire économique. Le Tchèque choisit pour cette année, redynamiser l'économie afin de rentabiliser les richesses. C'est une opportunité pour les opérateurs et entrepreneurs œuvrant dans le secteur économique. Le but est d'améliorer le climat des affaires. Ré-dynamiser l'économie afin de rentabiliser les richesses. C'est sous ce thème que se place la foire économique de Kinshasa qui se tient au grand chapitre des GB. Pour sa première édition, elle a réuni plusieurs participants dans le volet forum avec différents panélistes pour parler expérience et profession afin de permettre aux entrepreneurs qui œuvrent dans le secteur économique d'améliorer le climat des affaires. Nous sommes beaucoup d'entreprises, mais on est enregistré au dossier unique. Il y a très peu qui sont sur le terrain. Et lorsque nous parcourons l'environnement économique congolais, on commence à avoir de moins en moins de congolais qui sont en tout cas en mesure de reprendre aux enjeux économiques. Plusieurs partenaires ont été enregistrés en cette première édition des Fekines dans le cadre du partenariat public et privé. Envie d'apporter la pierre à l'édifice pour aider le pouvoir public à faire face aux problèmes des jeunes ainsi qu'à celui de la santé et de l'éducation. Pour la première édition, nous avons essentiellement la Finapec, Copenéco. On a quelques membres de la FEC qui vont venir, mais je dois quand même préciser que nous n'avons pas eu le temps de faire une grande propagande là-dessus à cause de mesures sur Covid-19. Et nous avons eu un coup de grâce. Le chef de l'État avait décidé qu'il y a à peine deux jours que l'on pouvait se réunir. Et donc nous, nous avons saisi la balle au bon. Des nouvelles instructions relatives à l'assainissement de la capitale et la lutte contre le banditisme urbain étaient au centre des échanges entre le ministre provincial de l'Intérieur, Tenkete, Lito et ses administrés. Louisiane Tsakala pour le reportage. Les nuisances sonores, le banditisme urbain, l'insalubrité dans la ville et les non-respects des textes légaux, Tenkete, Lito aura toujours à l'esprit le souci permanent de faire valoir la vision de l'autorité urbaine, Jantiningo Bilambaka. C'est la raison d'être de cette rencontre du ministre de l'Intérieur avec les bourgomestres, les chefs des quartiers, les chefs des rues et le corps des sapeurs-pompiers pour mettre chacun devant ses responsabilités. Dans le cadre de l'exécution du programme Kinshasa-Boupéto, il vous a été rappelé ce qui suit. L'établissement des fiches identitaires des cassons appelés comme le nom Coluna par zone sécuritaire. L'installation des zones de recul de 15 mètres par la suppression et l'évacuation de tout étalage. Kiosk, l'application de l'équipe numéro 03 par 2013 du 9 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa. Séance ténante, le patron de l'Intérieur a au nom du gouverneur de la ville, Rémi Demotorola, déjà branché sur les réseaux de la police au bourgomestre pour mieux garantir les interventions d'urgence dans leurs juridictions respectives. Récemment investi des prérogatives d'officiers, des polices judiciaires à compétence générale, les bourgomestres doivent assurer pleinement leurs responsabilités, entre autres, dans la recherche des infractions. Et puis, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, et son homologue tchadien ont échangé sur les réponses appropriées à la prévention des violences sexuelles basées sur le genre dans les deux pays respectifs. Ensuite, Rose Mutombo a reçu la délégation du Conseil permanent de la comptabilité au Congo au sein de la Commission nationale OADA qui était conduite justement par son secrétaire général, le professeur William Mbouyamba, Betty Amani et Jean Daki pour le reportage. Partage d'expérience entre la République démocratique du Congo et les Tchad sur la question de violences sexuelles et basées sur le genre. La question était au centre des entretiens entre la ministre de l'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo-Kiesse, et la ministre tchadienne en charge de la Femme, Famille et Protection de l'Enfance, Amina Priscil-Longo. Ces partages visaient à dégager des réponses adaptées à la prévention contre ces fléaux de violences sexuelles et basées sur le genre. Aujourd'hui, le ministère en charge du genre est chargé de répondre à la politique du gouvernement en ce qui concerne la protection des femmes. Et dans cette perspective, nous sommes toujours à la recherche des solutions adéquates pour nous permettre vraiment de protéger les femmes, mais aussi de préserver leurs acquis. Et nous avons partagé beaucoup d'expériences qui nous permettront de prendre des dispositions et de les répliquer au Tchad afin que la prise en charge soit donc holistique. La situation politique poste le maréchal Idriss Déby au Tchad après l'assassinat meurtrier était aussi abordée par les deux ministres. La représentation du Conseil permanent de la comptabilité au Congo au sein de la Commission nationale OADA, conduite par son secrétaire général, a exprimé à la ministre d'État sa disponibilité à soutenir les actions du ministère de la Justice dans la formation des experts dans l'audit interne et la comptabilité. Rose Mutombo Kiesse et ses hôtes ont aussi parlé de la question de la transparence sous l'exhaustivité des recettes réalisées au ministère de la Justice. La toile s'était enflammée depuis quelques jours annonçant la grève des cadres et agents de la Commission nationale de prévention routière, une rumeur directement démentie par le personnel du CNPR. Suivez. Il n'y a aucune situation morose à la CNPR, contrairement au message de groupes d'aventurés des pères qui ont atteint l'âge de retraite et qui veulent à tout prix barricader la route au ragenissement du personnel de la CNPR. Réitérons notre soutien indéfectible au comité directeur actuel, chapeauté par M. le président national de la Commission nationale de prévention routière. Nous disons Jean-Rémi Ngana Manzima qui prône la vision du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son excellence, M. Félix Antoine Tshiseké de Chilomo, celui des peuples d'abord. Vision matérialisée par son excellence, M. le ministre des Transports, voire des communications et des acclèvements, nous citons Chériber Okende Senga. Le comité directeur actuel a essayé, tant sopé, d'améliorer les conditions sociales des agents et cadres de la CNPR. Nous parlons de la prime qui est devenue permanente et revue à la hausse. Jadis, prime non permanente qui se payait trimestriellement. Et puis l'Université panafricaine de gouvernance et innovation, en partenariat avec l'Observatoire de gouvernance, ont organisé une journée scientifique sur les enjeux des états généraux de l'enseignement supérieur en République démocratique du Congo, annoncé pour le mois prochain. Serge Mata. Dans le souci de respecter les obligations du chef de l'État congolais Félix-Antoine Tissakedi-Chilombo et les instructions du ministre national de l'enseignement supérieur et universitaire, l'Institut supérieur d'études sociales du Kananga a organisé une journée scientifique couplée au 10e anniversaire de l'existence de l'ISES Kananga. Dans son allocution, le directeur général M. Martin Bakolemoza a donné des grandes lignes et le sens. Plus de 800 diplômes homologués, entérinés. Pour ne parler que de cela, je crois que c'est éloquent. C'est éloquent et le nombre d'étudiants croient au jour le jour, d'année en année. Les parents nous font confiance et la qualité de l'enseignement en déconne suit ce cours normal. Signalant que trois exposés ont été au rendez-vous. Ce qu'il faut retenir de notre exposé, c'est que d'abord les titres. Les titres de notre sous-thème que l'organisation nous a confiés, c'est la recherche scientifique à la bibliothèque de l'ISES Kananga. Et là, nous avons d'abord montré que les pays qui sont plus actuellement avancés sont ceux-là qui ont accordé beaucoup plus d'importance à la recherche scientifique. Les titres de Kamaï Athénée qui ont servi de cadre à cette grande activité. L'université libre des pays des Grands Lacs et de la RDC et l'université des Champs du Cameroun s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Ce partenariat scientifique a été scellé par une séance académique organisée dans la ville de Goma pour soutenir le master et le DA dans cette arme amateur. C'est un reportage de la RTNC Goma. Mardi 17 août à Goma du partenariat entre l'université libre des pays des Grands Lacs ULPGL Goma de la République démocratique du Congo et l'université du Chang de la République du Cameroun portant sur l'organisation des études de master et doctorat à l'ULPGL Goma. Pour les recteurs de l'ULPGL Goma, cette coopération est un soulagement pour son institution car la République démocratique du Congo à travers le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire est en train de restructurer son école doctorale. Nous pensons qu'avec ce géant qui est l'université de Chang rapproché à l'université congolaise, nous allons essayer de voir comment promouvoir y compris la culture. Pour sa part, le professeur Jean Joia, vice-recteur en charge des enseignements de la professionnalisation et du développement de la technologie d'information et communication à l'université de Chang rassurent que l'institution s'engage spécifiquement d'inscrire au programme de master et du doctorat les étudiants pour lesquels l'ULPGL a retenu les dossiers. Le partenariat suppose une logique de collaboration entre les deux institutions. Elle ne suppose pas, évidemment, elle ne renvoie pas à une ratification de la subordination de cette université à l'université de Chang puisque tout a été négocié en toute autonomie et signé. Signalant que trois facultés, à savoir le droit, l'économie et la santé, débutent les cours dès ce 18 août 2021 et les autres facultés suivront les programmes l'année prochaine, a précisé le recteur de l'ULPGL-Goma, le professeur Owasso Missona. Les principales avenues de la commune de Fongourmé dans la province du Lollaba vont bientôt être asphaltées. Le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kalaou, a donné le coup d'envoi des travaux au nom du gouverneur intérimaire de la province Fifi-Massouka. Ce projet de 7 km de voirie sera construit sous initiative du bourgmestre de la commune de Fongourmé grâce à la redevance minière. Regardez. Au nom du gouverneur intérimaire du Lollaba, Fifi-Massouka Saïni, le ministre provincial des infrastructures, Paulin Kalaou, a donné le coup d'envoi des travaux d'asphaltage des avenues de la commune minière de Fongourmé. 7 km sont concernés par cette action de modernisation réalisée grâce au fonds généré par la redevance minière. L'initiateur de travaux et bourgmestre de Fongourmé, Christian Moukonto, a déclaré que les 10 travaux sont à placer dans le cadre du renforcement et des modernisations des infrastructures routières. Les avenues Kimbangu, Deraille, Méléki, Orthodoxe, Descimetières et Christian Moukonto vont bientôt revêtir d'une nouvelle robe. Avec à ses côtés la commissaire générale en charge de l'entrepreneuriat de jeunes et émergence de la classe moyenne, Lidia Kapapa, le patron des infrastructures Oulalaba, Polen Kalao, a salué cette action qui aligne Fongourmé dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisseguedi-Tilombo. Il y a de quoi nous réjouir en tant que gouvernement et féliciter l'autorité communale qui a compris la vision du gouvernement provincial qui s'inscrit justement dans la vision du chef de l'État qui veut que nous puissions transformer notre commune. L'ancé ces jours, les travaux d'asphaltage de la voirie de Fongourmé vont durer six mois. Dans la province de Sankourou, l'association des Akutsu Anamongo a un nouveau comité des sages. L'installation officielle de ses membres a eu lieu il y a quelques jours en présence des notables de la province de Sankourou. L'embermé d'Oumalanga était présent. Cédric Kenina. Un cadre culturel, un cercle de développement, l'association Akutsu Anamongo prend une autre dimension. Elle a procédé à l'installation de son comité des sages et celui du réseau des femmes Anamongo. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs hôtes des marques, élus du peuple, sénateurs, conseillers spéciaux du chef de l'État, les maires de Lumumba, de la ville et autres. Fini le coteau de l'Onota, le nouveau président a révêtu les attributs du pouvoir devant l'assistance. Parmi les notables qui se sont succédés, figure l'embermé d'Oumalanga qui prêche l'unité et le développement du Sankourou. Le premier des élus du Sankourou, l'immortel Patrice Emery Lumumba, a été à la base de la création de cette association en son temps. Je pense qu'il avait compris une vérité première, une vérité qui voudrait que les racines sont importantes. Dans notre langue, on était là, on nous dit les Akutu Anamongo, au-delà de la promotion de l'identité culturelle, se lancent dans les initiatives de développement. Le gouverneur de la province du Olomami a présenté ses nouveaux collaborateurs à la police nationale. Ces derniers se disent prêts à travailler pour l'intérêt du peuple du Olomami. Suivez. C'est dans les installations du commissariat provincial de la police nationale congolaise que l'autorité provinciale du Olomami à l'antérim, Kabamba-Ulunga-Obatame, a procédé, c'est lundi 16 août 2021, à la présentation officielle de membres de la nouvelle équipe dirigeante de la province. 13 membres au total font partie du gouvernement qui est dans l'obligation de travailler en franche collaboration avec la police, servant tous sur le drapeau, a dit le gouverneur dans ce propos. C'est la police qui est le fer de lance de la protection et de soutien des institutions de l'Etat. Nous avons les différents ministères que ce soit au niveau national ou au niveau provincial. Ces différents ministères sont animés, animés par des ministres qui sont nommés par le gouverneur de province. Et pour que ces ministres puissent travailler, ils ont besoin de l'appui de la police. Profitant de la parade spéciale, le commissaire provincial François Hinox remercie le gouverneur pour l'intérêt et l'initiative de présenter son équipe à qui il rassure une sécurité et un accompagnement radieux. Par la même occasion, il a remercié le gouverneur pour la mise en marche des véhicules qui posaient problème qui ont reçu fond de Hobatamé de sa prise de pouvoir pour réparation. Dans un climat de joie et sous des champs magnifiques, d'autres détails et difficultés ont été rencontrés par le chef de l'exécutif provincial avant qu'il ne reprenne son bureau. L'Institut supérieur d'études sociales de la ville de Kananga tient au respect des ordres et normes établis par les autorités du pays. Ils ont organisé pour ce faire une journée scientifique dans la ville de Kananga, chef lieu de la province du Kassai Central. Reportage. En 15 parlementaires à Tchekapa, son chef électoral, le député national, Papier Mazamounia Bonsoleil, élu de l'UDPS, vole au secours de plusieurs couches sociales. Plus de 120 pupitres ont été remis ces jours aux écoles primaires des trois sous-divisions Kassai 1 où les élèves manquaient de place assise pour mieux apprendre. Ceci pour accompagner la gratuité de l'enseignement primaire prôné par le président de la République, Félix Antoine Tcheseke de Tchilombo, les structures médicales des trois collines de Tchekapa ont reçu 100 lits matelas pour aider le malade à bien passer nuit dans de meilleures conditions. J'ai levé l'option cette fois-ci d'apporter ma modeste contribution à la lutte contre les mauvaises conditions dans lesquelles nos enfants étudient d'une part et celles dans lesquelles nos frères et sœurs suivent les leçons de santé dans les différents outils sanitaires. Le vendeuse de braises, pain, farine et bien d'autres produits vivriers ont eu à recevoir de l'élu de Tchikapa de bassins plastiques pour leur petit commerce. Les personnes des troisième âge pour la plupart de Veuve n'ont pas été oubliés par Papi Mozamoun au bon soleil. Chacune d'eux a reçu de sa main une pièce d'étoffe comme pour partager le piquet-là avec ses délaissés pour compte. Les routes des deserts agricoles qui partent de Kassala à Kalalanganabuka doivent être entretenues. Voilà pourquoi il a procédé ces jours au lancement des travaux de cantonnage manuel. Vous avez compris que je suis vite allé en Bézogne. Il s'agissait plutôt de la remise des bons par le député national Papi Mwanza. Un important lot de cigarettes de contrebande a été saisi par la police nationale congolaise de la province de la Tchopo. Le gouverneur de province met en guerre de tous ceux qui ne vont pas respecter les prescrits de la loi. Suivez. Il s'agit de l'importance des 520 cartons de cigarettes de marque Chelle et Chelle et sable classique fabriqués au Zimbabwe d'après les écrits de paquet qui est saisi par l'agence nationale de renseignement direction provinciale de la Tchopo. Outre les cartons utilisés comme emballage et sans aucune identification sur le contenu toutes ces cigarettes ont comme date de péremption mars 2020. D'après notre source ces cigarettes proviennent de la république de Zimbabwe à Kinshasa et à Lubumbashi par avion et Kinshasa pour Kisangani ont pris le fleuve Congo. Grâce à la vigilance renforcée de l'agence nationale de renseignement direction provinciale de la Tchopo tous ces produits impropres à la consommation ont été interceptés et saisis par le service. En attendant l'incinération ces produits sont mis à la disposition de la DGDA et de l'OCC pour les enquêtes. Notons que cette énième action de la Nair Tchopo intervient quelques jours seulement après la saisie d'un l'important des faux sacs de ciment gris fabriqués en base de calcaire. Les 25 ans d'existence de la paroisse Saint Ignace et la chorale Malefica avec la musique gréco-latine ont été fêtés avec faste le 15 août dernier une manière pour les organisateurs d'exprimer les vertus de cette musique à l'occasion de l'Assomption de la Vierge Marie Rodé Panda. La chorale magnifique de la paroisse Saint Ignace de la Cité Verte dans la commune de Sélembaoum était à l'honneur ce dimanche 15 août 2021. Une messe d'action des grâces a été célébrée pour les 25 ans d'existence de cette chorale gréco-latine française. C'est donc le Jubilé d'argent qui coïncide avec l'Assomption de Marie. Les célébrants du jour le père Jean-Baptiste Macilandie a appelé les membres de la chorale magnifique à toujours répandre les vertus d'Assomption de la Vierge Marie. Selon le président de la chorale magnifique Nicolas Mkann Bission la particularité de la musique gréco-latine française se trouve dans la maîtrise parfaite des notes. Quand vous priez vous chantez en latin il y a une certaine concentration. Chaque fois quand nous entonons avant d'entonner un chant ou de chanter un chant latin nous prenons soin de le traduire pour que l'Assemblée puisse bien comprendre le contenu. Donc vous n'avez besoin de croire que le latin c'est une langue morte et que nous étions en train de passer des temps. Non. Nous faisons beaucoup d'efforts pour que la population comprenne. Mais la spécialité c'est que quand vous chantez un chant latin vous devez connaître les notes. il faut maîtriser les notes et c'est ça même la beauté des chants latins. Cette célébration d'anniversaire des 25 ans d'existence de la chorale magnifique a été sanctionnée par un concert. Voilà ce journal a connu le concours rédactionnel de Iverson Kababa sur la coordination de Cédric Kénina. Moi je vous dis au revoir. D'ici là portez-vous bien et l'actualité continue sur la chaîne nationale. Au revoir. Sous-titrage ST' 501